Il ne faut pas non plus qu'on cogite de trop, on sait parler, on saisit les choses et je pense que là aujourd'hui on a mis assez d'intensité dans la séance. Je pense que c'est juste qu'on est mal rentrés dans la rencontre parce que quand on regarde ce qu'on est capable de faire sur la deuxième mi-temps, je pense que c'est peut-être un problème un peu mental puisqu'on avait fait des bons matchs et qu'on n'avait pas été récompensés. On continue de travailler en mettant encore un peu plus à chaque entraînement, un peu plus à chaque match et ça ne va venir pas passer. Déjà je pense qu'il faut essayer de prendre moins de buts, être plus solide défensivement, plus compact, plus en bloc et après concrétiser nos occasions. En ce moment dans tous nos temps faibles on prend un but et dans tous nos temps forts on ne concrétise pas. Je pense que ça va être un match où ils vont vouloir nous rentrer dedans dès le début de match, surtout que ces derniers temps nos débuts de match ne sont pas terribles donc je pense qu'ils vont vouloir faire comme a fait Valenciennes, comme a fait Caen et nous rentrer dedans dès le début de match. J'essaye d'aider l'équipe au mieux après. Si je peux marquer avec ce but c'est gagner l'équipe, je préférerais. Si je peux être décisif pour faire gagner l'équipe, c'est encore mieux. Donc moi j'essaye de faire le maximum pour pouvoir remporter les matchs et l'équipe. Le coach t'avait un peu tensé sur les corners contre Châteauroux, ça t'a piqué un peu dans ton orgueil ? Forcément, ça pique un petit peu, on le travaille, on en parle, on corrige les choses et j'essaye de le faire. Surtout que c'est un domaine où vous aviez pas pu tôt progresser mais vous montriez plus efficace avec une grosse série de buts sur corner notamment. C'est une vraie arme ça aussi dans cette période ? Bien sûr, c'est une arme. En ce moment, en plus on n'arrive pas trop à marquer dans le jeu non plus donc c'est sûr que débloquer des matchs sur des coups de pire été c'est important. C'est bon ? C'est bon ?